Salut Vins ! Hello Hello Van ! Comment ça va ? Nickel ! Nickel, tu es dans ton petit studio, tu as des belles... Je suis dans ma petite pièce à musique à Londres, fraîchement installée. J'adore London, ça me manque, tu sais que j'ai habité là-bas, mais c'était dans une autre vie. Alors, pour te présenter aux viewers de ma chaîne, est-ce que tu peux me dire, comme ça, vite fait, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? D'accord. Alors moi, je suis Vins, Vincent, je suis musicien. Alors, j'ai pas mal de casquettes, mais ma plus grosse casquette, on va dire, en tant que musicien, c'est d'être pédagogue en ligne. Donc, j'ai une école en ligne pour les musiciens home studio, et puis à côté de ça, je travaille comme compositeur. En ce moment, je travaille avec RTL et RTL2, je m'occupe de toute leur production musicale pour leur podcast. Donc, tous les podcasts de cette année passée, l'année qui vient, si jamais vous écoutez, ben voilà, c'est moi qui m'occupe de la musique, de l'habillage musical. Très bien, j'irai écouter ! J'irai écouter ! Il y a des choses très intéressantes, ouais. Ouais, en plus, je suis très podcast, donc yes, super ! Donc, à la fois dans la créativité et dans l'enseignement, quoi. C'est ça. Alors, moi, j'ai une petite question. Tu sais que sur la chaîne School Vocalist, j'ai beaucoup de chanteurs ou de chanteuses, et même dans mon école, qui aimeraient commencer à faire des enregistrements qui ressemblent un peu à quelque chose, on va dire, au lieu de s'enregistrer que sur le téléphone. Et est-ce que toi, tu as des conseils que tu pourrais leur donner par rapport à ça, par rapport à l'enregistrement de leur voix ? Je sais que la plupart, ils veulent enregistrer au départ des reprises, bien sûr. Il y a plusieurs possibilités, effectivement. Alors, c'est sûr que déjà, s'enregistrer, c'est un énorme cap, je trouve. Il faut accepter d'écouter sa voix de l'extérieur. Tout à fait. C'est quand même pas évident. Même quand on est chanteur, qu'on a un peu de technique vocale et qu'on sait placer sa voix, il y a quand même un vrai cap, mine de rien, psy presque à passer. Parce qu'il y a des chanteurs, ils ne supportent pas de s'écouter. La question du matos, j'ai envie de dire, elle a vite répondu, puisque de nos jours, à peu près tout le matériel qu'on va trouver à disposition, il va être à un niveau suffisant pour démarrer. Donc, les questions de budget, il ne faut pas forcément se dire, il faut que je mette beaucoup d'argent. Au contraire, moi, je serais plutôt d'avis d'y aller tranquillement et par palier. Surtout que la découverte de l'enregistrement, c'est une porte. C'est une boîte de Pandore, presque. C'est une porte et en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on y trouve derrière. Derrière, il y a énormément de choses qui vont rentrer. Donc, il faut y aller un peu progressivement et ne pas cramer du budget un peu inutilement. Moi, je vois un peu trois manières de fonctionner pour s'enregistrer. Il y a les enregistreurs portables, type Zoom, qui sont bien. Moi, c'est des choses que j'ai utilisées notamment en tant que musicien intervenant, mais aussi pour les répétitions avec mes groupes. Ça, c'est génial parce qu'on a un enregistreur portable de qualité. Souvent, ils ont un micro stéréo. C'est ça, le petit appareil avec les deux trucs comme ça. C'est ça, avec les micros en XY croisés. Et j'ai enregistré des répètes, des concerts avec ça. La qualité est vraiment très bonne, surtout pour quand on est dans une démarche de travail, de s'écouter dans de bonnes conditions et d'entendre un peu les défauts et les choses à travailler. Ça, c'est très bien. Puis, c'est portatif et il n'y a pas vraiment de branchement à faire. On met la bande son, on chante, on peut s'écouter. Le seul hic, c'est qu'on va récupérer qu'une seule piste, c'est la piste de voix. Donc, c'est là où c'est un petit peu délicat. Mais pour un travail, par exemple, si on travaille avec un guitariste, un pianiste pour enregistrer les répétitions, c'est vraiment un super outil pour un musicien et ça coûte entre 80 et 200 euros et on a un super truc. Et les modèles un peu plus cher, on peut s'en servir comme carte son. Ça, la carte son, c'est le deuxième truc. C'est l'outil le plus complexe. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin, on a besoin de plus de matériel. On a besoin d'un ordinateur, on a besoin d'une carte son. C'est un petit boîtier comme ça. On a une entrée ici pour brancher un micro. On peut avoir d'autres entrées pour brancher d'autres instruments. Ça, on le branche à l'ordinateur. Carte son. Donc, ça veut dire qu'il faut en plus un micro. Et donc, il faut un micro, un câble pour le brancher et ensuite, relier ça à son ordinateur. Voilà, en USB. C'est simple, ça ne coûte pas très cher. Par contre, il y a, si tu veux, une étape supplémentaire de réglage, parce qu'il va falloir bien régler son micro, comprendre comment ça marche, les branchements, les câbles XLR, les câbles jack. Voilà, il y a un tout petit peu de travail à faire pour intégrer ça. Par contre, c'est avec ce genre d'outil qu'on a le plus de flexibilité, la meilleure qualité. Typiquement, on peut... Là, il n'y a qu'une entrée micro, mais on peut très bien en avoir deux. Avoir, je ne sais pas, une copine, un pote qui passe. Chacun son micro. Oui. On peut chanter et surtout, on s'enregistre dans un logiciel. Donc, en fait, on a et la bande son et les voix en même temps. Donc, on peut après faire des réglages, trouver un équilibre et commencer à parler presque de mixage. Mais on ne va pas en parler parce que c'est vraiment une étape... C'est bien plus lointain. Ça, c'est la deuxième solution la plus complexe, la plus onéreuse, on va dire, parce qu'il faut un micro, un câble, une carte son. Et puis l'ordi qui va avec, avec un logiciel. Donc ça, c'est en général, il faut compter 200 euros, 300 euros pour démarrer. Par contre, c'est de l'investissement long terme. Avec ça, on va pouvoir vraiment faire pas mal de choses. La troisième recommandation que j'aurais, ce serait peut-être la plus simple pour un chanteur. Oui. Ce serait le micro USB. Le micro USB, finalement, ça résout ce problème-là. Puisqu'en fait, avec un simple câble USB, on oublie ce truc-là. On prend un micro, comme celui-là, par exemple, qui ressort en USB. On le branche sur son ordinateur et c'est reconnu comme étant, comme si on avait le micro plus la carte son, en fait. C'est ça. Donc, ça résout un petit peu la chaîne du son. Et puis, on trouve des micros à 150 euros qui sont tout à fait de qualité, avec lesquels on va pouvoir enregistrer sa voix, enfin faire plein de choses, quoi. Oui. La limitation, c'est qu'on a, dans tous les cas, besoin de l'ordinateur. Et donc, dans tous les cas, on a besoin de passer par un logiciel. Personnellement, moi, je recommanderais d'utiliser un micro USB à la plupart des gens. C'est sûrement la meilleure approche, surtout si on se focalise sur le travail de la voix. D'accord. Si on enregistre des covers, si on veut enregistrer plusieurs voix, si on veut, je ne sais pas, enregistrer des boucles de voix et puis superposer, s'amuser avec sa voix. Désharmonie ou quoi ? Désharmonie, voilà. C'est sûrement le plus simple. Oui, parce que la petite interface, enfin, comment tu appelles ça ? La carte son externe. Moi, j'en ai une, l'AM audio, mais c'est aussi parce que je branchais autre chose dessus. Par contre, est-ce que le budget micro USB, tu l'as dit, c'est cher ou c'est comment ? Je dirais entre 100 et 200 euros pour un bon micro USB. Donc, ce n'est pas mal aussi ? Ce n'est pas trop cher ? Vraiment, si on regarde même dix ans en arrière, moi, j'ai commencé à peu près en 2005 à m'intéresser au monde du home studio, en quelques années, en 10-15 ans, le marché s'est tellement démocratisé que n'importe quel outil, à partir du moment où on met à peu près 100 euros, on est quasiment assuré d'avoir un outil correct. Donc, c'est pour ça la question du budget, il ne faut pas non plus y passer trop de temps. Il y a quelques marques assez connues, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Ce qui compte après, c'est de faire ses armes avec le matos qu'on a, quoi. C'est ça. Et c'est ça le plus long et c'est là où il y a le vrai parcours du combattant qui peut commencer parce qu'il y a beaucoup de questions parce qu'on n'a pas parlé du logiciel. Ben oui. Alors, quel logiciel ? Parce qu'il en existe des gratuits, des payants, des sur Mac, des sur Windows. Oui, il existe énormément de logiciels. Les logiciels, on appelle ça des séquenceurs audio numériques ou des Digital Audio Workstation, donc des DAW. C'est un peu le terme répandu en anglais puis en français aussi, du coup. Donc, les logiciels, il y en a toutes sortes, il y en a tout budget. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces logiciels-là, la plupart, c'est des logiciels utilisés par des professionnels même. Donc, en fait, on va avoir le grand débutant et même des mecs qui ont des Grammy Awards qui utilisent le même logiciel. Donc, il y a un gap en possibilité et aussi en maîtrise de l'outil qui est juste titanesque. C'est ça. Donc, c'est pour ça que la première fois qu'on ouvre un logiciel pour faire sa musique, quel qu'il soit, c'est l'horreur. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il y en a 15, 20 des logiciels et qui sont tous à peu près capables de faire la même chose. Oui. Ensuite, c'est une question d'interface, une question d'affinité, de workflow aussi, c'est-à-dire d'être à l'aise avec l'outil et puis d'aller vite avec l'outil. Et ça, on ne peut pas vraiment le savoir tant qu'on ne s'y est pas à coltiner quelques heures au moins avec. Pour débuter, si on a un Mac, GarageBand, c'est le meilleur logiciel. Pour moi, toute plateforme confondue, GarageBand, c'est le meilleur logiciel pour commencer. Déjà parce qu'il est gratuit quand on a un Mac. C'est vrai. Il est gratuit aussi si on a un iPhone ou un iPad. Et en fait, on a, par exemple, dans le cadre où on utilise un micro USB, on aura besoin d'un adaptateur USB pour le brancher dans l'iPad. Oui. Et garder l'iPad alimenté, c'est important. Donc ça, c'est un adaptateur. Apple se fait plaisir, ça coûte assez cher. Par contre, derrière, on est assez flexible et on peut faire de très belles choses. Moi, j'ai maquetté des albums juste avec un iPad, un micro USB. Tiens, par exemple, là, j'ai un petit micro USB. J'ai fait des maquettes avec ça et un iPad bluffant. On peut faire vraiment de belles choses. Donc, pour débuter, si jamais vous avez ce genre d'outil là à disposition, n'importe quel appareil Apple, en fait, vous avez GarageBand et vous allez vraiment pouvoir commencer à faire des choses. C'est très limité, c'est très limitant. C'est un peu compliqué parfois d'exporter ses musiques ou de les importer. Par contre, justement, comme c'est limité, en fait, on ne s'éparpille pas non plus 107 ans. Pour moi, c'est l'une des meilleures solutions pour débuter. Maintenant, tout le monde n'a pas d'appareil Apple ou de Mac à la maison, etc. Et là, c'est un peu plus la jungle, du coup. Alors, on connaît tous plus ou moins Audacity. Audacity, ouais. Audacity, moi, ce n'est pas forcément le logiciel que je vais recommander parce que c'est plus fait, j'ai l'impression, pour l'enregistrement audio et de la manipulation audio. Moi, c'est ce que je fais, oui. Je l'utilise uniquement pour mes voix parlées de podcast. Tu l'utilises pour tes podcasts, toi. Ouais, mais parce que j'ai déjà mes réglages de fait depuis des années, en fait, et je garde les mêmes réglages des coaliseurs et tout. Et j'aurais pu passer parce que maintenant, j'ai un Mac. Avant, j'avais un Windows. Maintenant, j'utilise GarageBand, mais je ne fais pas mes réglages d'engagement. C'est drôle, hein ? Ouais, parce que j'ai pas appris. J'ai mes sales habitudes de vieilles. Mais ça serait bien. Ouais, mais c'est ce que je disais sur le workflow et l'affinité qu'on a aussi avec les outils. Quand on est habitué à utiliser un outil, finalement, même si l'outil d'à côté paraît meilleur, on te dit « mais non, il ne faut pas utiliser ça, tu devrais prendre ça et tout ». Bah non, il faut prendre aussi ce avec quoi on est à l'aise. Parce que le but, ce n'est pas de maîtriser un logiciel. Le but, c'est de faire de la musique, d'enregistrer sa voix. Donc, il faut toujours garder la finalité en tête. Donc, pour débuter sur un PC Windows, effectivement, moi, je ne recommanderais pas Audacity parce que, tu vois, pour faire de la musique, c'est compliqué. C'est un peu archaïque quand même Audacity. Ouais, ce n'est pas fait pour, en fait. C'est pas fait pour ça. Tu recommanderais quoi, Ripper ? Un peu, Ripper, ouais. Ripper parce qu'il a une version gratuite et en fait, la version payante coûte 60 dollars, donc elle coûte 50 euros. C'est pas très cher, ouais. Donc, c'est vraiment, on prend un micro USB à 150 euros, Ripper à 50 euros pour 200 euros. Vous n'avez plus besoin d'investir dans quoi que ce soit comme matériel, peut-être un casque à peu près correct, mais c'est tout, quoi. Donc, en fait, Ripper, moi, me semble un bon choix pour débuter. Si on se contente des options de base, parce qu'il va falloir avoir une utilisation un peu raisonnable aussi du logiciel, pas trop se disperser et garder un peu son objectif en tête, parce que peut-être qu'il y a aussi des chanteurs qui ont des compositions, qui ont envie aussi de se mettre à la composition, de jouer des instruments virtuels, de jouer... Et effectivement, là, on rajoute encore une couche de musique. Ouais, ça fait partie des gros apprentissages aussi. Je pense que ça part pas mal de la maîtrise de sa voix, mine de rien. Et ensuite, c'est comprendre déjà comment le micro fonctionne, parce que tous les micros ne fonctionnent pas pareil. Il y a des effets de proximité. Donc, quand on se rapproche du micro, quand on s'en éloigne, le son, il va être différent. Donc, il faut trouver un peu le juste milieu, la bonne distance avec son micro, comment j'en vois, comment je me rapproche, je m'éloigne du micro en fonction de... Voilà, si je suis sur une fin de phrase, je vais peut-être essayer de me rapprocher. Si je veux envoyer une grosse patate, je vais peut-être m'en éloigner un petit peu. C'est vraiment typiquement la chanteuse à voix qui fait... Mais mine de rien, il y a vraiment quelque chose de cet acabit-là. Surtout qu'en plus, souvent, on enregistre, on est debout, on est statique. Donc, il y a beaucoup de choses, je pense, dans le travail corporel de la voix qui rentrent en compte. Et en plus de ça, ensuite, c'est aussi les réglages du micro, trouver le bon équilibre pour que le micro s'exprime au mieux. C'est-à-dire, il capte au mieux les choses en fonction de ses capacités. Voilà, pour avoir la meilleure prise possible. Et tout ça, ça passe quand même par un truc un peu empirique de... Il va falloir essayer, se casser un peu les dents dessus, apprendre à brancher son matos, le placer un peu au bon endroit. Il y a aussi ça, des questions d'acoustique qui peuvent jouer. Même si moi, je ne m'en soucierais pas forcément trop. Tu parles d'acoustique, de genre mettre des couvertures partout, des trucs comme ça. Oui, par exemple, on peut très bien s'enregistrer sous un plaid. Oui, c'est ça. On peut mettre un plaid comme ça par-dessus le micro et puis enregistrer pour étouffer le son. Ça, c'est des questions, moi, je ne me les poserai pas forcément trop pour commencer. Pas au début. Non, c'est souvent les conseils qu'on va avoir. Il faut penser à 50 000 choses. Si on écoute vraiment les conseils by the book, comme on dit, en fait, on fait jamais de musique. On passe son temps à acheter du matériel, à essayer de le régler, à essayer de faire… Et puis, ça ne va jamais. Ça n'ira jamais de toute façon. Donc, il faut le savoir. Vous allez vous enregistrer, vous écouter, ça n'ira pas. Moi, ça fait 15 ans que ça ne va pas. Donc, voilà. Et la plupart des gens, ils sortent des albums ou même les gens très connus, pour eux, ça ne va pas quand même. Mais juste, ils sont obligés de les sortir, parce qu'il y a des deadlines. Et puis bon, on est tous perfectionnistes plus ou moins après. Je pense qu'on a tous envie de faire de notre mieux. Donc, il faut accepter qu'il y a une longue phase d'apprentissage et que cette phase d'apprentissage-là, de maîtriser son matériel, de maîtriser son rapport à la voix enregistrée aussi, qui est compliqué. À la fois, s'écouter, machin, comprendre comment sa voix résonne, ce qu'entendent les autres, en fait, quand on chante. Parce que nous, notre voix, quand on l'entend, elle n'a rien à voir avec ce qu'entendent les autres. C'est très, très bizarre, ça. Oui, parce qu'à l'intérieur, en fait, tout est conduit par les cavités et les eaux qu'on a. En général, notre voix, elle nous paraît toujours un peu plus grave et un peu plus chaude. Et quand on s'entend à l'extérieur, rien que quand tu fais ton message de téléphone. Oui, vocal. Ah, qu'est-ce que c'est ? Alors, chanter, j'avoue que les élèves qui sont dans mon école, ils me font des demandes de retour et donc ils postent des vidéos pour la plupart, certains des audios. Mais quand c'est la première fois et qu'ils ne l'ont jamais fait, là, par exemple, il y en a Ryan, il m'a mis un petit mot, il m'a mis « s'il vous plaît, soyez indulgente ». Il a mis comme ça, mais je lui dis « mais non, mais Ryan, tout va très bien, ça va très bien. Du moment que j'entends bien ta voix et que… » Déjà, c'est un gros pas, c'est un gros pas. C'est très courageux déjà de poster ça et puis tous les élèves de l'école peuvent l'écouter en plus de moi. Donc, il se sent un peu jugé, tu sais. C'est une mise à nu, la voix, c'est… Ouais, c'est toi, quoi. C'est l'intimité. Moi, je suis instrumentiste et du coup, je peux me cacher. Alors, je chante, je suis auteur-compositeur, je suis un peu interprète, je ne suis pas chanteur et je manque de technique vocale. Il faudrait que je m'inscris à la school, je pense. Mais il y a un truc où quand on est instrumentiste, on se cache un peu derrière son instrument. La voix, c'est l'instrument le plus difficile parce qu'on est en mise à nu immédiate. Et puis, tu ne vois pas ce que tu fais. Tu ne vois pas ce que tu fais, tu n'as aucun retour direct. Tu fais le piano, tu n'appuies pas sur la bonne touche, ce n'est pas la bonne note, quoi. La voix, c'est beaucoup plus compliqué. Quand tu as une bonne oreille, tu sais quand tu es juste, quand tu es faux. Mais la limite, elle est souvent ténue, quoi. Et ça peut aller juste… La voix, elle déraille d'un coup, tu ne sais pas forcément pourquoi. Tu es en bout d'air, tu es dans une mauvaise position, tu n'es pas aligné. Il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Et surtout, c'est une véritable mise à nu, quoi. C'est le plus dur. C'est le plus dur, quoi. Donc, c'est bien d'apprendre aux gens à s'en serrer parce que vraiment… Et effectivement, on ne peut pas se cacher… Moi, je connais des chanteurs, mais géniaux, quand on voit un charisme dans la voix, ils ne supportent pas de s'écouter, quoi. Tout le monde adore les écouter, sauf eux. Ouais, eux, ils aiment. Ce qu'ils aiment, c'est le chant, en fait, le partage et chanter, en fait. Parce qu'effectivement, quand tu maîtrises après, tu sais, ça te fait… Tu as des hormones de… C'est thérapeutique. Ouais, ouais, c'est thérapeutique. Et puis, tu développes vraiment des hormones un peu comme ceux qui courent tous les jours, là, tu vois. Et s'ils ne le font pas un jour, après, il y a un manque. Et le chant, c'est pareil. Ça peut devenir un certain niveau très… Ouais, vital, quoi. Et toi, dans la PM School, tu accompagnes plus des gens qui sont débutants en production ou il y a aussi des intermédiaires, des avancées ou au contraire, c'est plus des avancées ? Il y a tout niveau. D'accord. Il y a des… J'ai des élèves de 19 à 77 ans, je crois. Ouais, c'est génial. Qui sont tous… Qui ont tous un peu le virus de la MAO, donc la musique assistée par ordinateur. Donc, il y a assez peu de chanteurs, au final, de vrais chanteurs. Oui, oui. C'est surtout des musiciens, des gens qui composent leur musique, en fait, qui font leur musique chez eux. Comme je le fais, comme plein de gens le font dans leur petit home studio. Et donc, il y a des grands débutants, des gens qui ont 40 ans, ils ont envie de faire ça depuis 10 ans, 15 ans et ils s'y mettent enfin. Il y a des professionnels, des intermittents ou des compositeurs pro. Il y a tout un spectre. Vraiment, c'est très vaste. Et du coup, ce qui est bien, c'est que personne ne fait le même style de musique, j'ai l'impression. Des fois, on fait des sessions d'écoute en direct, des choses comme ça. Je mets un peu des défis aussi créatifs pour que les gens se forcent un peu à composer, puis se forcent un peu à faire des choses d'un même élan. C'est important aussi, puisque souvent, la créativité s'accompagne parfois de blocages aussi. Et donc, c'est un peu le revers de la médaille des gens créatifs, des artistes. C'est que parfois, ils ont aussi des blocages un peu psy ou un peu de développement personnel. Et je pense que le travail de la voix, c'est pareil. C'est même peut-être plus encore. Dans l'école, tu vois, par exemple, ce mois-ci, on marche par mois. Ce mois-ci, c'était le thème des duos et donc, c'était leur challenge. Il y en a plein qui ont fait des duos les uns avec les autres et c'était super. Un autre mois, ça va être un autre truc. Le mois prochain, c'est l'amplitude vocale. Donc, ça va être de choisir une chanson qui les challenge par rapport à leur niveau sur soit les aigus, soit les graves. Au choix, au choix. Mais ouais, c'est bien que tu proposes des sortes de défis et de petits trucs créatifs parce qu'au moins, ils avancent comme ça. Ouais, c'est chouette. Ouais, puis ça fait une émulation tous les mois. Les gens sont un peu dans un élan. Puis, dans le forum, après, ça discute. Puis, il y en a qui avancent super vite. Puis, d'autres, ils sont à la bourse. Il faut que je finisse. En fait, c'est un des grands principes pour progresser dans le domaine du home studio. C'est donc oublier la question du matos. Mais ça, je pense qu'on a à peu près résumé. Puis, surtout, il faut finir ce qu'on fait. Donc, en fait, c'est ben voilà, il y a une cover à rendre ou machin. Ben voilà. De toute façon, il faut la rendre parce qu'après, Van, elle va plus l'écouter, quoi. C'est ça. C'est pareil. C'est pareil aussi dans ce que je propose. Il y a des gens, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à une deadline, en fait, à vraiment une date. Et après ça, ben c'est fini, quoi. Moi, je ne vais plus l'écouter. Je les préviens. Je les écoute quand ils me l'envoient en privé et tout. Mais je ne suis pas quand même un salon. Quand même, il faut prendre soin de ses clients et les aider. Mais ce que je veux dire là, c'est juste, c'est très important de se confronter, quoi, à la date d'arrêt. Puisqu'en fait, une musique n'est jamais terminée. Non. Une musique est terminée quand on le décide. C'est ça. Je me rappelle quand j'étais avec des groupes, quand j'avais 20 ans. Je me rappelle qu'il y avait des fois des chansons. Je disais, mais ce n'est pas possible. Tu as déjà mis quatre parties. Il faut arrêter là. Je dis, puis cette partie là, ça pourrait aussi être un refrain. Arrête-toi. C'est ça. Le musicien est bavard souvent et certains chanteurs aussi, d'ailleurs, ils aiment bien vocaliser et faire des vibes et remplir l'espace. En fait, le musicien a peur du silence. Du silence. Alors qu'en fait, la première qualité du musicien, ce n'est pas de savoir jouer, c'est de savoir écouter, écouter ce qui se passe. Et quand on fait les choses tout seul, savoir prendre du recul sur ce qu'on fait et sur notre composition. Donc, ça, c'est encore une question qui est essentielle. Et c'est vrai qu'il faut quand même apprendre à terminer. Et donc, en fait, ce n'est jamais terminé. C'est juste qu'on décide de le faire. Et quand il y a une deadline, c'est comme ça que c'est terminé. Il y a pas mal de groupes, des gens signés connus. En fait, ils ont beaucoup de mal à terminer, mais ils sont obligés de terminer. Pourquoi? Parce que c'est la maison de disques qui dit les gars, il faut livrer l'album à telle date. Et donc, ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont un contrat. Voilà. Et c'est un peu la même chose. C'est tous les mois, on se fait un petit contrat entre nous et à chaque fois, c'est très varié. Et puis, on se met un peu face à... On peut être dans notre zone de confort comme d'un confort total, mais dans tous les cas, si on a envie de jouer le jeu, on a trois semaines, un mois pour faire le truc. Et après, c'est fini. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Si vous avez des envies de vous enregistrer, de faire de la musique ou d'enregistrer votre groupe ou quoi au caisse, c'est de vraiment vous mettre au défi de vous donner une date, quoi. Et de vous y tenir. Et d'accepter que de toute façon, ce ne sera pas parfait, voire même ça va vous paraître nul. Et encore, je reste poli. Et c'est normal. Encore une fois, tout le monde a l'impression que ce qu'on fait, ce n'est pas génial, quoi. Moi, je leur dis de se fixer des objectifs. Genre, dans un mois, tu veux quoi ? Tu veux avoir travaillé une chanson, deux chansons ? Laquelle ? De quelle manière ? Etc. Mais tu as raison. Il faut être précis. Il faut être précis parce qu'on ne peut pas tout faire. Par contre, le fait de terminer les choses, c'est-à-dire, ça, j'ai fait ce truc-là, il n'est quand même pas si mal, ça s'écoute. Il n'y a qu'une chose, c'est que ça donne envie d'en faire une autre. Voilà. À chaque fois que je sors un EP ou que je sors un album ou un truc, en fait, je suis déjà passé au suivant. Et la plupart des artistes, c'est ça. Ça met dans une espèce de... De créativité. De machine. Ouais, ouais. Ça lance un mouvement. Et en fait, on n'a qu'une envie, c'est de continuer ce mouvement et de ne pas s'arrêter parce qu'il y a un effet grisant aussi du fait de créer, du fait de... Je ne sais pas, il y a un côté un peu... Pour moi, créer des chansons, c'est à chaque fois, c'est un petit miracle, quoi. C'est en fait, on crée quelque chose qui n'existait pas avant. Et c'est juste... Même si c'est une cover, même si c'est notre truc à nous, et en fait, ça n'existait pas. Et avec la magie de l'enregistrement, on l'a un peu fixé sur la bande, comme on disait avant. Ça devient concret, ouais. On l'a matérialisé. Non, mais on l'a matérialisé. On peut le faire écouter à des copains, se l'écouter soit, revenir dessus. Et c'est quand même magique. Et le fait de l'arrêter, ça concrétise finalement ce truc-là. Puisque c'est bon, je l'ai terminé. Il est machin, j'ai le MP3, je peux l'envoyer. Je peux le partager. Et puis, je suis déjà sur un autre truc. Et en fait, c'est acté, ça. Ce fichier-là, ma chanson.mp3, elle est actée sur mon disque dur ou sur mon Soundcloud ou je sais pas quoi. Elle y est, quoi. Et en fait, c'est hyper valorisant pour soi. Oui, parce que tu as terminé quelque chose. Tu as fait une réalisation, quoi. Donc, oui, effectivement, c'est ton bébé. Un bébé, deux bébés, trois bébés. Oui, puis au fur et à mesure. Et c'est aussi comme ça qu'on fait avancer son projet musical. Je ne sais pas si tu as des chanteurs, des chanteuses qui sont aussi dans des projets musicaux, des projets de composition. Oui, il y en a qui sont pros et qui ont des albums et tout ça. Mais tu as besoin, surtout de nos jours, tu as besoin de sortir des titres assez régulièrement. Tu as besoin d'avoir de la matière à proposer aux gens qui suivent le projet. Il ne faut pas attendre de sortir un album tous les deux ans, quoi. Non, ça, c'était avant, ça. Ça ne marche plus du tout comme ça. Et donc, c'est vrai que d'avoir un peu cette espèce de rigueur aussi, de se dire, je vais tous les deux mois, tous les trois mois, j'en sais rien, sortir quelque chose. Même si ce n'est pas parfait, même si c'est un work in progress, même s'il y a plein de défauts, il ne faut pas oublier que les gens qui écoutent la musique, la plupart, ce n'est pas des musiciens, ce n'est pas des chanteurs. Qu'en fait, ils n'ont aucun recul, aucune objectivité dans l'écoute et le rapport à l'art, quoi. Ils se prennent juste le truc comme ça, de plein fouet, avec toute la fraîcheur qu'on peut avoir quand on n'entend pas, en fait, les choses. Ils entendent juste la musique, la chanson et l'émotion qu'il peut y avoir ou non dans une voix, dans une interprétation, dans une intention, quoi. Donc ça, on a tendance à l'oublier, mais en fait, les gens qui écoutent la musique, la plupart, ils s'en foutent qu'à un moment, il y ait une fausseté ou qu'il y ait un pain sur une guitare ou que le mixage, il ne soit pas ouf ou quoi ou casse. Oui, c'est le sentiment qui se dégage, en fait, du truc. Oui, l'atmosphère, l'émotion, quoi. Et ça, on a vraiment vite tendance à l'oublier, à se faire une montagne des choses. Moi, le premier, vraiment, à chaque fois que je parle de trucs, c'est que soit je les ai vécu, soit je les vis encore. Non, mais c'est vrai. Vraiment, on se fait une montagne quand on va partager notre musique, on a l'impression de jouer notre vie, que les gens vont entendre tout ce qui ne va pas et tout. En fait, non. En fait, non, ils entendent rarement. C'est comme des fois, il y a même des chanteurs pros, par exemple, qui vont se planter sur un texte, des paroles, mais personne n'a entendu. Ou même une note, mais ils ont fait une note un peu différente, mais pas vraiment fausse non plus. Ça passe, quoi. Il ne faut pas... Tu connais la blague du jazeux ? C'est quoi ? Une seule fausse note, c'est une fausse note. Deux fausses notes, c'est une interprétation. C'est ça, c'est ça, c'est une impro. C'est vrai, quoi. Tout à fait. Je suis d'accord. Moi, typiquement, je me souviens, quand je jouais avec mon précédent groupe, j'étais guitariste un peu lead. Je n'ai pas énormément de technique de guitare, mais je fais des trucs. Et quand je faisais une fausse note, systématiquement, je faisais exprès de la répéter dans la tournée d'après. Pour l'assumer, en fait. Pour l'assumer, voilà. Pour dire, ben non, ok, c'est Bécart, ça devrait être bémol. Ben non, tant pis. Tant pis, vous allez vous la prendre deux fois de suite. Et puis comme ça, c'est assumé. Et ce n'est plus une fausse note, quoi. Et c'est vraiment ça. Et d'avoir ce rapport à l'enregistrement, ça permet d'entendre ces choses-là. Et ça permet de se détacher et de se dire, ben ouais, je peux aussi assumer des choses qui sont imparfaites. Et je peux... Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail de se confronter à ça et d'être son propre regard extérieur, ses propres oreilles extérieures, c'est très difficile de savoir où on en est, quoi. Ouais, et puis d'avancer. Ouais, ouais. Donc de savoir où on en est pour avancer. T'es obligé de savoir où t'en es pour pouvoir aller un peu plus loin. Ouais, parce qu'il y a souvent quand même les deux cas de figure, des gens qui planent, qui ont l'impression d'être Céline Dion ou d'être... C'est ça. Je traîne très nord ou je ne sais pas quoi. Et qu'il faut remettre les pieds... Et il faut un moment, il faut recadrer les choses, quoi. Se réécouter et avec un peu de recul et un peu de distance, dire, ouais, ok, Céline, je ne suis pas encore à Las Vegas, quoi. Là, c'est encore loin, quoi. On va revenir à quelque chose d'un peu plus... Ouais, on va recommencer sur des bases un peu plus saines et un peu plus réalistes. Et il y a aussi l'inverse. Il y a des gens, ils sont super forts et ils ne s'en doutent pas une seule seconde, quoi. Moi, j'ai l'inverse. J'ai dans l'école des gens qui ont des voix extraordinaires, qui n'ont pas 20 ans. Ouais. Et quand je leur ai dit, mais tu as déjà fait de la scène ou tu as déjà chanté ou... Non, j'ai toujours chanté dans ma chambre. Hein ? Quoi ? Excuse-moi, mais là, ce n'est pas possible. Tu es obligée de partager ça, là. Ah ouais, ouais, non, mais je dis, ça suffit de rester dans la chambre, quoi. Il y a des fois des trucs de ouf. Mais c'est bien, ils y arrivent petit à petit grâce aux petits challenges et tout. Ouais, mais c'est du développement personnel, ces pratiques-là. Ça te confronte à plein d'autres choses au-delà de juste je chante et je fais de la musique. C'est vraiment... On s'élève aussi en tant qu'humain à travers ces pratiques-là. Oui, tu apprends de toi, quoi. Énormément, énormément, de tes faiblesses, de tes qualités. Ah, c'est pas facile, hein, des fois. Ouais, ouais, de tes peurs et tout. Ouais, 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 la peur du regard, des autres. Ah ouais, ouais. Et toi, dans la PM School, alors, si par exemple, là, il y a des personnes qui nous regardent et qui se disent qu'ils ont envie d'apprendre un peu plus, à savoir comment ça fonctionne, le mixage et à venir peut-être faire des compos avec toi et participer, en fait. Tout le monde est le bienvenu, les portes sont ouvertes, tout ça. Les portes sont grandes ouvertes toute l'année, tout le monde est le bienvenu. Vous pouvez venir essayer, si ça ne vous plaît pas, voilà, il suffit de m'envoyer un mail. De toute façon, la plateforme, elle est suffisamment bien faite pour que vous soyez autonome dessus, normalement. Donc, en fait, si vous voulez arrêter les cours, etc., il suffit. Vous le faites en deux clics vous-même, enfin, il n'y a pas vraiment de pression. Il n'y a pas de piège. Non, il n'y a pas de piège, je déteste ça. Oui, oui, oui. Ou tu es censé appeler les gens, je ne sais pas quoi, pour arrêter les inscriptions, les trucs, je déteste ça. Donc, non, là, il n'y a pas de piège. Ce qui est bien, c'est qu'il commence à avoir une petite communauté, là, on est à peu près 150 musiciens de tous horizons. Et du coup, ça produit des échanges variés, beaucoup de bienveillance, puisqu'on est vraiment dans un lieu un peu hors des réseaux, hors de tout ça. On est dans une petite bulle un peu privilégiée, avec à la fois plein de cours, d'ateliers sur la production musicale, sur plein de domaines, le mixage, le mastering, puis des choses plus terre à terre, sur l'organisation aussi en tant que musicien de ses projets, comment se fixer des objectifs. Voilà, enfin, des choses aussi sur le music business. J'ai un intervenant qui est spécialisé là-dedans, qui vient tous les mois nous parler aussi de ça. Donc, voilà, c'est un petit cocon que j'ai voulu un peu vraiment hors du bruit des réseaux, ce que je supporte de moins en moins. Et un espace privilégié, on peut vraiment échanger. Les gens posent leur musique sans pression. Il y a des retours hyper bienveillants et toujours constructifs. Pas que de moi, d'ailleurs, et c'est cool. Oui, ça, c'est bien. Pour moi aussi, dans l'école, c'est pareil. Il y a des retours aussi des élèves et c'est chouette. C'est une belle petite communauté. On est pareil. J'ai 150 élèves. Toi aussi, pour l'instant, 150. Oui, et puis il y a vraiment cette émulation qui se crée petit à petit. Et il n'y a aucun... Je n'ai pas vu un seul message négatif où que ce soit. De toute façon, si jamais ça arrivait, autant de... Oui, c'est ça, on les met dehors, on est d'accord. Voilà, moi, je ne veux pas de mauvais clients. Je préfère perdre des clients que d'avoir des fauteurs de troubles et des gens qui pètent plus haut que... Voilà, c'est vraiment une bulle. Et ce qui est bien, c'est que dans cette école-là, je commence à faire appel à d'autres personnes. Donc des amis qui sont compositeurs, comme aussi mon ami qui a 30 ans d'expérience dans le music business et qui connaît tout le monde dans ce milieu-là. Voilà, des gens qui ont des studios professionnels. Les intervenants, oui. Voilà, oui, c'était vraiment aussi le but, c'est de faire quelque chose d'un peu plus collaboratif. Oui. Pour montrer aussi des choses que moi, je ne connais pas, parce que le monde de la musique, il est tellement vaste. Le monde de la production musicale, c'est très, très vaste. Donc effectivement, ça, c'est un gros plus aussi. Et puis pour moi, j'apprends des choses, en fait, à suivre leurs ateliers vidéo, à suivre leurs interventions. Voilà. Il n'y a pas encore de mémoire, si je suis parfaitement transparent. Je crois que je n'ai pas encore fait l'atelier sur le mixage de la voix. Mais il va venir cette année, d'ailleurs. Super, super, intéressant. Si ça peut intéresser des gens. Parce que pareil, il y a beaucoup de choses à dire, à voir. Il y a beaucoup d'outils possibles. C'est très vaste. C'est complexe. La voix, c'est un des instruments, je trouve, avec la batterie qui sont les plus difficiles à enregistrer, à mettre en valeur. Oui, parce qu'elles sont toutes différentes. Alors, c'est ça, quoi. Tu n'en as pas qu'une. Ce n'est pas comme un Stradivarius qui ressemblerait à un autre Stradivarius. Oui, un son de violon, un son de piano, un son de guitare. Même s'ils sont différents, même si les instruments sont différents, globalement, c'est les bases à peu près les mêmes. On est un peu dans les mêmes fréquences, dans les mêmes timbres. C'est ça. La voix entre une voix d'homme ténor et une voix de soprane avec plein d'air ou je ne sais pas quoi. Ou un basse et tout. Voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes considérations. Donc, effectivement, c'est... Je mettrai un lien vers ton école. Parce que comme ça, s'il y a des personnes intéressées, ils peuvent aller voir et puis essayer. Oui, il ne faut pas hésiter. Puis si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à venir me contacter en privé. Je suis disponible pour y répondre. Et aussi, ta chaîne YouTube, on peut te poser des questions en commentaire sous les vidéos aussi. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. J'essaie de répondre au max. Deux, trois petites vidéos sur déjà un peu le mixage de voix, tout ça. Oui, oui, j'en ai déjà proposé. Ça peut être déjà une bonne base. Une bonne base, oui. Oui, oui. Parce que c'est très demandé. Puis c'est... Ça demande beaucoup de... Beaucoup de temps, je trouve. Oui, c'est ça. Oui, mais encore une fois, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est qu'un mixage d'une voix, ça va se faciliter si on a un bon chanteur, quoi. C'est... Tout la technique vocale. En premier, la technique vocale, apprendre à connaître sa voix et tout ça. Clairement. Après, on s'enregistre et après, on va vers le... Clairement. On upgrade à chaque fois, oui. Clairement, parce que c'est... Il y a un grand... Un grand adage chez les ingé-sons, qui est en anglais, mais qui dit tout. C'est shit in, shit out. Donc, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que si ce qu'on enregistre, ce n'est pas bien, on ne va pas pouvoir le mixer correctement. Si c'est dedans, on le jette, quoi. Oui, et en général, il vaut mieux refaire une prise correctement. C'est ça. Reprendre son souffle ou je ne sais pas quoi. Se faire un petit échauffement vocal. Se mettre bien dans son corps. Je ne sais pas ce que tu proposes pour ça, mais... De l'eau, de l'eau. De l'eau, plein de trucs, oui. Il y a plein de trucs, évidemment. Mais j'avais eu deux, trois cours de technique vocale au CFMI, justement. Et il y a plein de trucs et qui sont... C'est juste bête, mais prendre cinq minutes pour être bien dans son corps avant d'enregistrer sa voix, ça va tout changer, quoi. Ah oui, ça change tout. C'est clair que les tensions, si elles partent, c'est mieux. Oui, et donc, il ne faut pas oublier ça, quoi. Donc, toutes les techniques de production d'Home Studio, on peut avoir le meilleur matos du monde. Si on a une piètre qualité vocale ou même de musicien, et si on n'assume pas, et si on n'a pas la bonne intention, la bonne interprétation... Oui, ça ne passe pas. Ce n'est pas la peine. C'est un tel parcours qu'il faut commencer tout de suite. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada